Salut c'est Xavier14 pour ce 23ème épisode de Great Technicraft Dans ma quête d'énergie infernale on va dire Je décide de faire des pannons solaires Voilà, on va commencer comme ça Alors c'est ce qu'on va faire durant cet épisode, des pannons solaires Puis on va peut-être avancer d'autres trucs que j'ai commencé depuis le dernier épisode et que j'ai pas fini Entre le dernier épisode et celui-ci Parce que j'ai quand même pas mal joué Mais j'avais pas eu le temps pour filmer Fait que voilà Alors bon, j'ai juste fait les pannons solaires de niveau 1 juste pour tester Histoire de savoir si ça va les rendre corrects si j'y mettais là Je suis pas convaincu Faudrait surtout voir les images sur lesquelles je me base Pour voir si ça passe Parce qu'en généralement on peut ça être en diagonale Mais vu que c'est Minecraft, ça va être un peu compliqué de le faire en diagonale Bon, alors depuis la dernière fois J'ai fait beaucoup de choses Alors déjà, pour continuer sur la quête de l'énergie Comme je disais tantôt La quête de l'énergie J'ai fait des trucs ici Alors, deux grosses turbines directeques Euh, ouais, j'ai fait deux grosses turbines directeques Alors, ça a pris un peu de temps quand même J'ai assez de charbon pour les alimenter Je ne suis pas sûr parce que j'ai assez de charbon Non, ok Quoique peut-être un peu C'est là vraiment limite Euh, alors c'est ça, ça fait que deux grosses turbines Les rotors, je les ai faites En iridium parce que richesse Voilà Ouais, c'est ça, ça fait que c'est bien Le petit ici, j'ai même plus petit rotor Parce que j'avais mal calculé mes trucs J'avais une grosse erreur de calcul J'avais calculé euh C'est quoi, c'était 1200 litres par seconde de steam Mais c'était 1200 litres par tic de steam Fait que ça change un petit peu le truc Fait que c'est deux boilers Avec des turbines de taille normale En gros Alors, puis je mets ça parce que j'ai un petit surplus de steam Pour l'instant Fait que, oui, j'ai choisi avec une ferme à AOC et une ferme à Birch Hein Et euh, comme ça, j'ai presque J'ai pas encore assez de bois pour alimenter ce boiler C'est n'importe quoi hein Euh Oui, ça va virer D'ici peu longtemps Je pense que les turbines vont être Mortes Ça va durer très longtemps Ouais Parce que j'ai fait des soins d'iridium parce qu'il durait longtemps Euh Ça ici, c'est enfin stable Je suis très content Et mon aplat est alimenté Par euh Par euh Euh La lave entièrement Alors, fait que là, je vais pouvoir enlever le transfert que j'ai oublié de retirer Et j'ai aussi euh Ben plus tard, je vais changer ça pour des batteries cac-tech En fait Ah puis ça m'a pensé que je devrais éteindre la frame quarry encore Je le laisse tout le temps allumé Et c'est pas une bonne idée Je vais essayer de l'apply d'allumer Alors, pas de le vieil qui peut avancer Parce que ça, ça se voit quand même Ça fait des lags Bon Euh... Alors oui, je vais vérifier Tiens, c'est bon, ça tient encore Alors ensuite, gros changement aussi, pourquoi je viens d'énergie Ben déjà la cause de la frame quarry Mais aussi parce que, ben je commence à faire le traitement des minerais Alors euh... Oui, c'est aussi un autre parfait d'épisode Je vais vous expliquer comment j'ai fait En gros Euh... C'est ce que je vais faire là Hein Parce que j'ai pas le temps de le faire en épisode J'aurais voulu Mais euh... Bon j'ai pas le temps de filmer C'est ainsi J'ai pas le temps Donc euh... Bon j'ai pas trop le temps Alors en gros, c'était l'inverse de la quarry De la quarry On veut tout importer dans le système En fait, c'est une histoire de... De passif supplier Alors c'est pour ceux qui connaissent bien le LogisticPipe Sinon on pourrait dire que Euh... Ça va se situer en priorité Euh... Ça va se situer en priorité en fait En priorité c'est euh... La priorité c'est là Il me semble bien Ouais, t'as 1000 Et puis ici t'as 1000 Oui t'as 1000 Oui t'as 1000 Mais bon Tout ce qui peut aller ici dans les coffres On va aller là Et ça va être rentré dans le tri principal Ensuite Tout ce qui euh... Tout ce qui peut pas aller là On va y regarder dans les euh... Dans les trucs ici S'ils peuvent être... Ils peuvent être stockés dans les interfaces Qui ont l'eau Alors par exemple Ici Nous avons les macérateurs Donc là ici dans l'interface Je balance toutes les minerais Alors pour montrer comment je trouvais un minerais Parce que j'avais commencé à le faire Donc on voit Le nickel c'est déjà fait trop tard On va utiliser Avec la cobalite Tiens Euh... Il faut tout le temps regarder Il faut tout le temps regarder Il faut tout le temps regarder les recettes Parce que des fois c'est... C'est mieux de le faire autrement Avec la cobalte J'en ai plein C'est pas trop grave Les lags Dès qu'on regarde les recettes Moi je dis merci Qu'on va peut-être change 3 Je vais découvert que c'était lui A cause de ce lag Je n'ai pas envie de l'enlever Pour l'instant Mais il ne l'aura pas Dans la prochaine partie Voilà Alors oui On va le pulvériser On le pulvérise Ensuite ça Il faut savoir C'est surtout la dust Et on obtient la fin Si c'est rentable De toute façon je vais la cuire avant Un peu plus de cobalte Un peu plus de cobalte Un peu plus de cobalte Allez C'est le silence Quand il est à charge Oui encore On a continué Et ça Quand on le cuit Ça fait quoi ? C'est la grande question Est-ce que ça fait des des négates Ou ça fait des lingots On ne peut pas le cuire Bah ça règle le problème Ça veut dire Que ça Ça veut être un traitement Un peu spécial Alors on place ceux-là Là vu que la plate J'ai un peu mal Des inventaires Il faut aller ici Il faut placer ceux-là Donc là Ça va aller se macérer Donc on va avoir De la cobalite Qui va arriver Voilà On va faire ça Vraiment simple Là Comme ça C'est comme l'ancien traitement C'était les Amarq Où ce que j'ai mis Puis ensuite On met ça ici Je vais vous expliquer un peu plus Le reste du système Juste après que j'ai fini ça Pour vous comprendre mieux Voilà Bon On sort des sous-sols Alors Pour vous expliquer Ici On a les macérateurs Ici on a les arrois chars Pour nettoyer les minerais La plupart des minerais Vont là Ensuite On a Le thermal centrifuge Qui Qui Le thermal centrifuge Les minerais Nettoyer Ensuite On a Ici On a Les macérateurs Qui vont faire Par les dusts Comme ça Et Ensuite Après ça On a des dusts Qui vont se faire cuire là-dedans Je vais être un multi-smelteur Pour cuire les dusts Alors Oui C'est bien Quand même J'aime J'aime cette machine Ça fonctionne bien Ça cuire 6 poudres à la fois C'est quand même assez rapide L'output C'est aussi rapide que le four Le four HV mais ça cuire plus à la fois C'est bien Ça peut rendre plus de place Mais bon Voilà On peut le faire plus élevé Et qu'il accueille 18 items à la fois On peut le faire avec des coils plus élevés J'ai pas testé mais je crois que c'est ça Si on augmente le niveau des coils Ça fait plus d'items à la fois Ici j'ai un peu les machines qui traînent J'ai les trailzers pour ça Puis j'ai les marteaux qui font un peu les dusts Les dusts inutiles Ah ouais Voilà Après ça ici j'ai le packager aussi J'ai ajouté le mode auto-packager en mode tac Parce que j'avais pas envie de faire les machines avec tech Parce qu'elle prendra encore plein de place Puis ce serait emmerdant un peu En plus à ce qu'ils paraissent Parce qu'ils sont pas... Ils sont un peu beugés Alors bon Autopackager ça marche bien Je place les dusts ici Puis tu me compresse tout ça Par contre il y a beaucoup de dusts Fait qu'il faudrait que je fasse un gold chest un moment donné Ou un diamond chest On verra Après un diamant C'est la merde J'ai pu dire mes deux filons de diamants Voilà J'ai... Voilà J'ai plus de diamants Je voulais aller miner Un small diamond ore C'est sûr qu'ils vont en trouver assez rapidement Bon Ça va bientôt virer Je pense que ces prochains épisodes Ils seront plus là Il y a ma chaîne ici Bon Alors Je pense que c'est tout ce que j'ai fait depuis le dernier épisode Ça avait quand même un bon moment Alors Bon Avant que je commence l'épisode Je suis en train de classer un Tesseract pour les pinceaux à l'arrière Et puis tester un peu la déco comme je vous l'ai montré Qu'est-ce que ça va avoir à l'arrière Donc Bon Je vais finir mon Tesseract J'avais presque fini L'énergie toujours parce que le traitement des minerais s'il tourne à permanence Ça ne tiendra jamais Je suis rendu ici avec le convoyeur et la pompe Et bon Petit célèbre ce temps que je suis né de craftier Tout ça Voilà J'ai créé le Tesseract J'ai aussi lancé les pinceaux solaires Temporairement Et Je me demandais comment je vais faire pour les craftier Déjà quel jeu fait C'était clair que c'était celui-là dans ma tête Mais c'était quel niveau J'ai utilisé taper sur mon clavier Pas celui-là C'est excessivement cher En fait J'ai compris que En fait C'est juste Compacter les pinceaux solaires En fait En fait Je pourrais juste faire celui-là Puis en mettre plein partout Puis ça serait que l'un C'est important à mettre 4 fois moins Mais de ceux-là Mais ceux-là Ceux-là sont pas 4 fois moins 4 fois plus chers Hein Ça devrait être quasiment être le cas Mais bon Alors moi je dis Soit je fais ceux-là Soit je fais ceux-là Soit je fais ceux-là 2000... Non c'est genre 260... 256 Ceux-là sont pas mal Ceux-là oui Mais ceux-là C'est un peu cher Je crois Ouais On va commencer par ceux-là Puis au pire Si j'ai passé l'énergie J'ai juste upgradé à un moment donné En ceux-là Comme ça Je crois avoir plus de place Mais elles sont quand même JT Dépendant solaire Bon Alors Bon Ce que j'ai automatisé Niveau solar panel Solar J'ai pas ça Ça c'est le petit Que j'ai décrafté Mais bon Pour Pour Automatiser ça Il faut aussi Automatiser celui-là Déjà C'est pas mon solaire-là Ça c'est automatique Ok Lit storm Je crois que oui Lit storm C'est Automatique Oui Parfait Donc on souhaite Si on veut automatiser le petit Ça faut automatiser ça Et c'est ça qui est là Qui est le problème C'est que Moi je m'étais dit Que je n'automatiserais pas De machine thermale Alors Bon Bon Je vais être obligé de 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 faire ce que j'avais dit Puis Je vais être obligé de 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 Un seul Pas deux Induction Smelter Smelter On va se faire Un point résonante Oui Soit j'ai changé le craft de casing C'est pas la merde Je vais le faire par les casing Pour avec ce craftio Ça serait briser mon nouveau Tectui Ok Si je vais faire Je vais faire Un point basique Je vais faire Un point basique 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 Non, je ne sais pas comment ça s'appelle Ah oui c'est des machines fram De l'invar Invar plate, tu veux prendre de l'aluminium Alu Une fois que c'est fait, ça va Alors, Electrum Gear c'est ça ? Electrum Gear, il faut que je vais faire de l'electrum Non, plus que ça Non, pas le flux Voilà, comme ça ici de l'electrum Je vais automatiser en passant, t'as qu'à y être On va automatiser T'as qu'à passer vite sur le craft, c'était comme ça Je vais automatiser Où est-ce qu'il y a mon extrudeur, où est-ce qu'il y a mes girs, ils sont là Excellent Excellent Allez Et C'est comme je crois que j'en ai besoin pour le dernier panneau solaire En plus que je veux faire, ce que je veux faire au dernier niveau C'est un peu plus compliqué à faire que de base, mais c'est pas trop grave J'aime bien quand c'est compliqué J'aime bien, ça fait beaucoup plaisir quand c'est compliqué comme ça Bon Allez Envoie-moi ce craft là C'est des frames, c'est ça H&M frame J'ai tout ce qu'il faut, ça va être instantané Voilà Puis on se fait le On peut se faire l'induction smelter Parce que je vais mettre un upgrade de vitesse quand même Induction Induction Moi je vais faire une ellipse parce que ça va être long craft encore Parce que Voilà Une wargear, marteau, plate Tout ce bordel Coil, encore plein de choses Voilà Petit ellipse En fait c'est assez rapide J'aurais peut-être pas dû couper, ça l'a pris à peu près 30 secondes Voilà Fait que vu que c'est une machine qui va être seul au monde Peut-être pas en fait Peut-être que je vais pas la mettre ici parce qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de channels Quoique au pire je mets un dmskable Et puis ça finit là Je vais mettre ici parce qu'ici il y a tout Il y a tout Il y a l'énergie Il y a Applied Il y a Voilà C'est le bleu qui met tout dessus Puis c'est le rouge à droite Mais c'est les deux Puis ici c'est Non, pas de fuel slot On se prend des ME, des ME interface et des ME import bus Et voilà Voilà C'est bon Alors bon C'est presque fait ça On va être parfait On va attendre quelques crafts de thermales Des crafts de solar flux plutôt Parce que ces thermales La plupart des crafts de thermales Je pense qu'ils peuvent se faire des machines grec tech aussi Alors Alors C'est des Miroirs Miroirs On va mettre les solar panels Solar Alors là solar panel Miroirs plus la pile azuli Euh Je vais peut-être pas vendre assez de la pile azuli Pour faire tout ça Euh Non Faut que je les craft avant de le mettre dedans Euh Surtout que je flouchera toute la terre Euh Tiens Douze Douze C'est bien Bon J'enjoin Je vais commencer comme ça Ah ouais c'est un peu long quand même Euh Heureusement que j'ai fait un Un truc que je vais pouvoir accélérer par la suite Voilà Ça c'est la question Où est-ce que Ah Une dernière fois C'est lui Ouais Oui c'est lui Ouais 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 Dans la théorie, je peux faire ça. Presque. Presque. Où je fasse des solar panels. Ouh, ça peut coûter cher. Non, pas du tout. Ça va être un peu long. Ça va prendre du reste de son alloy. Ça va être un peu plus cher que la base. Je l'ai dit plusieurs fois, je sais. Non, c'est lui qui ça prend. Fram. Voilà, bon. Ensuite, pour le deuxième. Le deuxième ici, ça prend quoi? Voilà, il faut que j'automatise ça. Qui n'est pas craftable. Ah, ça veut dire qu'il faut que j'aille changer mes scripts. Ah, c'est bien ça. Euh... Crusting. C'est... On va prendre la clé. On va prendre masse clé. Ok. Euh, c'est bon? Ah, ok. Enfin. Pas de terme. Pas. Terme. Bon. Au moins ça, c'est automatisé. Alors, euh... Il faut que j'aille changer mes scripts. Je vais faire une petite ellipse pour aller changer les scripts. Sinon, je ne pourra pas faire l'autre truc après. Soit je fais un script pour ça. Ou ça. Pour l'autre d'après. Ou soit je fais un script pour l'arbre de notre sel. Ce serait pas compliqué à faire. Mais bon. On va voir cette crafty marche déjà. Solar. Qu'est-ce que ça prend pour crafter un solar panel? Voilà. Ça prend masse bois. Un peu de redstone. C'est ce qui a peur de la pilazulie. Non, c'est le 3 de la pilazulie. Parce qu'il y en avait déjà un peu de fête. Ça force les résultats là. Mais euh... Ça prend pas trop de minerais. Ça prend juste beaucoup de redstone. Et beaucoup de bois. Et après ça, ça prend du verre à l'infini aussi. Oh non, le verre. Ah oui, le verre. Bon. Je vais changer mes scripts. Puis on regardera ces problèmes là après. Je vais aussi s'ouvrir une carte directe pour l'induction en smelter. Entretemps aussi. Bon, voilà. C'est fait un moment que je n'ai pas tourné. Je t'avais mangé. Mais là, je ne sais plus où je t'ai rendu. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ah oui, j'en ai rappelé. Euh... J'étais en train d'automatiser le plan solaire MK2. Voilà. Euh... Non, il n'y a pas MK2. MK2 c'est celui-là. C'est MK4. Voilà. Niveau 4, je me suis préféré. Bon. Alors euh... Là où je suis supposé faire ça hors caméra. Mais c'est pas grave. Je vais faire hors caméra. Maintenant que je lance l'enregistrement. C'est trop tard. Alors euh... Non. Qu'est-ce que ça s'appelle ? CL. Donc j'ai fait l'upgrade pour euh... Euh... Pour la machine. Alors c'est combien que ça prend pour faire le 2 ? Size. Ok. Non. Je dis size. Euh... Oui. Ensuite il faut le faire. Il faut le crafter. Voilà. Bon. Ensuite on va faire de boutique. Solar panel. Euh... Que je veux crafter pour mes... euh... Mon usine. Terre. Alors bon. C'est pas le meilleur. Mais euh... Après ça ça devient un peu ridicule. Après ça ça devient un peu ridicule. Là. Euh... Euh... J'ai euh... Voilà. Euh... Alors... Boum. Encore une... Celle. La Hardened. Il y a... La Fram. Avec euh... Plein de touches que j'ai mystique. Non. Ah. 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 Elle est tombée. Je vais pas automatiser. Ah oui. J'étais supposé automatiser. Je l'ai pas faite. Bon. GG. Un peu moins de silence là. Mais c'est pas grave. Alors. Je vais virer ce truc là. Parce que ça c'est le coffre que j'utilise quand... Euh... Je vais faire des tests en créa. Parce que je peux plus créer de maps sur mon modpack. Fait que je me débrouille autrement. Euh... Mais je ne me cheat à rien. C'est bon. Moi je vais l'enlever parce que là j'ai plus rien à tester hein. Le coffre... Je... J'étais encore en mode silence. Euh... Ça va être trop longtemps que j'ai pas enregistré. Voilà. D'excuse. Euh... Où est-ce qu'ils m'ont... Un... Deux... Trois... Trois... Non. Ici. Ah. Le truc. Voilà. Parfait. Euh... Là. Non. C'est pas la scène. C'est la frame. Et allez. Allez. T'es là. Voilà. Parfait. Juste pour le fun, le prochain c'est quoi ? Trois... C'est... Ah oui, remplir du glowstone. Fait que ça, non. Ça... Euh... Non. Parce qu'il faut que je fasse d'autres machines automatiques en Thermal. Puis j'ai pas envie. Voilà. Pas que j'ai de quoi contre Thermal. Mais c'est que... Je ne veux pas le faire sur cette partie là. Je veux de faire Great Tech puis... M'aider avec les autres modes. Euh... Alors. On va regarder ce que ça coûte en faire un. On va faire un solar panel cut. Et bien évidemment. Hein. Évidemment. Je me disais bien aussi. Euh... Falloir que je me fasse la... Masse de vitre. Et que je vide mon inventaire au passage. Parce que bon. Alors je viens de quoi remplir euh... De me faire des vitres avec ce que j'ai là. Euh... Ça c'est bon. Ça on peut mettre ça là-dedans. Ça c'est bon. Ça on peut mettre ça là-dedans. Et puis le reste euh... Tiens le Network Tool. On va le ranger aussi. Je trouve à ce moment-là bon. J'aurai assez de place pour me faire... Beaucoup de verre. Voilà. Voilà. Ça fait du verre. On fait un peu plus de verre. D'accord. Ça coûte rien. C'est gratuit. Voilà. Là on est bien. Alors bon. On recommence. Prise 2. Ok. Bon. On va voir ce que ça coûte. Euh... Seulement 320 planches. C'est à dire 160 bûches. 316 de verre. 2 blocs de redstone. C'est pas cher. Euh... 100 de farm. Oh oui. Mais ça coûte plus cher que ça en fait. Parce que ça c'est déjà fait. J'en ai déjà 2 là dedans de fait. Ça fait que ça coûte beaucoup plus cher que ça en fait au final. Euh... Ça fait que c'est quand même cher en fait. Ça coûte 2 stacks de redstone. Ah ouais. Bon. On va regarder quand ça prend le temps. On regarde les crafts. C'est passionnant. Vous voyez. Là j'ai toussé. Voilà. Bon. Allez crafter moi tout seul. Faut que j'essaie l'art avec les crafts du bois. Ça ralentit toutes les crafts. Non. Peut-être pas à ce point là quand même. Bon. Pas à ce point là non plus. Là c'est d'autres choses qui vont relâter plus que ça. Bon. 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 moi je dis pas non ça a sorti automatiquement non c'est le fluide qui send voilà c'est mieux en gros il faut que je remplisse toute cette cette chose de panneau solaire et que je vire les les petits trucs que j'avais mis pour la déco ça sert plus à rien je pense que l'action va être bon pour l'énergie ça m'étonnerait que je remplisse tout ça ça me parait un peu cher quand même de panneau solaire ça va coûter pas si cher que ça mais quand même je vais pas exagérer en être plein partout je pense qu'on va essayer de voir le vrai prix du solar panel 4 on a vu déjà plus de silver c'est encore la merde bon j'ai hâte d'ajouter le nouveau mode qui va sûrement voir pour le prochain épisode ça va m'aider sur ce point là quoi que silver ça peut être bon en fait silver c'est un équivalent de change je crois que j'alimine avec l'équivalent de change le silver voilà on va quand même pas on va pas abusé non plus euh ça coûte combien déjà ? voilà je veux pas prendre plus qu'un stack je crois qu'on s'en fout on s'en fout on s'en fout on s'en fout passe je dépasse mais c'est plus de casting mdr alors oui c'est faux chasse des époux plus grave aujourd'hui en tant qu'un matin vidéo non mais puis sinon on finira là dessus et moi je dois dire qu'on passe non j'aurai des temps de vidéo et ensuite je reviens pour crafter les cpu on a dépensé 30 minutes de vidéo fait que bon ça va être assez long je pense c'est moi ça fait longtemps que je peux faire des épisodes aussi longs tu vois peut-être aucune idée en fait comme ça on va finir de placer ça puis on va finir l'épisode d'ici propos je vais juste remplacer le 4k par le 16 cas c'est bien qu'on met le 4k ici on va se faire un coup de dessin après puis voilà c'est bon on va avoir un installage à 4k à côté alors oui on n'aurait qu'il va déclarer sur leur panel le solar panel le solar panel il y en a juste un qui rentre il y en a juste un qui passe j'ai encore une 10 comme ça ça dépasse largement j'ai encore une 4k ça dépasse puis j'ai pas cette ressource non plus voilà on va demander à une autre puis on va avoir un peu plus d'énergie encore une fois je vais avoir les 512 f par tic ça c'est pour une machine mv ça c'est de bonheur à quasiment presque bon en fait non c'est pas encore terrible mais quand tu dis que le premier solar ça fait ça si je remplis toute la surface que j'ai prévu je vais pouvoir alimenter peut-être une machine en 8000 peut-être genre ouais c'est beaucoup non pas du tout bon alors un autre truc qui est encore long il va falloir que je route des upgrade dans le craft du bourg ou j'en stocke en avance au choix alors oui et ben c'est ça on va arrêter les vidéos d'ici j'ai pas d'autre chose à montrer je vais finir de remplir la surface de polon solaire d'ici le prochain épisode et puis euh ouais c'est euh je vais pas finir de la remplir en fait peut-être continuer à la remplir plutôt parce que ça va quand même être long euh ouais puis j'aurais pu faire aussi des advanced solar panel mais euh ouais il faudrait peut-être remplacer par des advanced solar panel plus tard mais bon là pour l'instant j'ai fait celui-là parce que advanced solar panel euh euh allez salut toi j'ai même pas envie de m'approcher y'a j'ai même pas envie de le faire empoisonner voilà c'est bon alors on va finir sur le deuxième panneau solaire quand même hein on va quand même finir sur ça et ensuite je coupe l'épisode euh puis la prochaine fois on va sûrement c'était qu'il y a autre chose on va finir le traitement des minerais ou euh presque parce que ça va quand même un truc qui va durer sûrement longtemps il va y avoir des nouveaux minerais qui vont arriver de temps en temps il va falloir que j'aille faire un tour j'ai vidé le coffre parce que je vais pas traiter dans le système les coffres de donjons ils seront pas passés au traitement il faut que j'aille les traiter manuellement mais bon c'est fini ? non ah quel dommage on a fait un panneau solaire on va faire euh mv sur les euh toutes les panneau solaire qu'il fallait faire une fois qu'on va bientôt arriver à deux ouais à deux ouais bon c'est à dire la première fois soit on commence à faire euh les modes magiques que j'ai dans mon mode pack on peut commencer à les utiliser hein un peu euh j'ai envie de de me lancer sur une petite euh un petit euh une petite série d'épisodes là sur les modes magiques là on va voir je vous le dis pas tout de suite je le dis pas tout de suite un mode qui devrait être ajouté au mode pack mais je vous dis pas encore c'est quoi mais il sera pas trop euh je prends un peu plus qu'un épisode pour le faire y'a pas encore beaucoup de choses dedans bon un nouveau mode hein euh alors euh on vous laisse la surprise pour ça euh et ben voilà on se retrouve euh la prochaine fois et je veux que tu crafles le bon salaire allez plus qu'un ben faudra choisir un truc pour le red à l'oeil ouais bon ouais c'est vraiment merdique hein heu heu voilà comme j'aime faire quand j'ai tous mal heu heu voilà euh allez tu es lent à plaie pour toi c'est une machine tier 3 qui fait les plaques de red à l'oeil hein il trouve être euh super rapide mais bon en plus il restait la plaque d'aluminium à faire après la plaque d'aluminium c'est super rapide là voilà c'est ce que j'ai faite easy et voilà le deuxième donc on a fait des panneaux salaires dans cet épisode donc vous voyez un peu le temps que ça prend j'ai eu le temps de parler je pense que j'ai même pas fait des livres sur Minecraft hein donc on va faire ça encore euh ben longtemps hein on va remplir les ressources qui manquent aussi quand ça va en manquer j'ai peut-être des upgrades dedans je sais pas il y a eu un upgrade qui me permet de fonctionner la nuit je crois qu'il y en a un ouais bah c'est bon bon ben voilà on va aller voir si les batteries sont remplies puis sinon euh puis ensuite euh voilà je coupe là juste pour euh faire durer un peu l'épisode hein ça fait longtemps que j'ai fait des épisodes aussi lents alors euh euh ça fait longtemps quelques épisodes là mais bon ça fait longtemps que ça fait longtemps en durée ça fait longtemps que ça fait longtemps en durée on a des besoins vide parce que je fais du traitement des minerais juste avant mais bon euh voilà 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 on voit que ça se remplit quand même hein alors bon mais c'est ça on coupe les épisodes d'ici euh pis c'est ça ben bye bye pis on se retrouve pour le prochain épisode euh à plus à plus c'est ça c'est ça